Excusez-moi les amis, ce n'est pas du selfie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. S'il te plaît Seigneur, viens en aide aux amants possédés qui détruisent ce pays. Dès qu'il y a un fait qui surgit au pays, ils en profitent et s'inspirent pour faire du buzz dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais les amis, c'est trop. Si on vous a toléré pendant le bidon par challenge, sachez qu'on ne va pas vous louper pendant le révérend challenge. Vous n'avez pas de cœur, aucun rémon, vous prenez les dernières paroles d'un homme de Dieu, d'un prophète, d'un annonceur de la bonne nouvelle, pour en faire de la comédie. Avant de poser les actes ignobles, dites-vous qu'il peut être votre père, votre frère, votre oncle ou votre grand-père. Ouais mes chers amis, s'il vous plaît, il faut réfléchir avant de poser les actes. Quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre. Vous aussi, le corps de l'évêque n'est pas encore retrouvé dans l'eau. Vous imprimez déjà les t-shirts avec le slogan, je suis dans l'eau, je suis dans la main, je suis au ciel. Vraiment, vous n'avez pas honte que tous ceux qui porteront ces t-shirts soient possédés au nom de Jésus. C'est vraiment pathétique, c'est vraiment paradoxal. Vous dites que vous voulez la paix au pays, mais cette paix viendra pour moi si vous n'êtes pas pacifique avec votre propre esprit. Non les gars, vous êtes trop forts, je vous respecte. Regardez vous-même les imitations, je suis dans l'eau, je suis dans la main, je suis dans le trou, je suis au bar, je suis dans le caniveau, je suis dans la mamie, je suis dans la sauce, je suis dans la boîte d'allumettes, je suis chez le voisin, je suis onjoka, je suis chez la petite. Mais les gars, vous aussi, y'a l'aila, n'oubliez pas que vous faites ça à un homme de Dieu, un prophète, un annonceur de la bonne nouvelle, préparez-vous à recevoir une malédiction. Et quand un malheur va vous frapper, vous allez commencer à accuser la couépouse de votre mère, d'autres vont accuser une vieille femme innocente du village. On dit que Jésus revient bientôt, mais avec ce genre de comportement, je suis sûr qu'il a déchiré son billet d'avion et brûlé son passeport, il ne reviendra plus jamais. Ce qui fait vraiment pitié, c'est les artistes du pays, que nos petits frères prennent pour les idoles, les autres prennent pour les modèles. Autrefois, on dit, mon ami, ça sort comme ça sort, laisse-moi te dire, mon frère, que tu ne dois pas sortir comme ça sort. Oh mon Dieu, quelle honte, tu prends les dernières paroles d'un homme de Dieu pour en faire de la musique. On dirait que tu es possédé, tu étais à bout d'inspiration, tu ne savais plus quoi chanter. Mon ami, si tu es fatigué, tu laisses la place aux autres, vraiment. Plusieurs me diront, ah Mickey Hans, laisse-nous ça, arrête de jouer au sage, et ils se rendront compte plus tard que c'est le sage qui joue à Mickey Hans. D'autres me diront également, tu veux faire la morale acquis, mof, tu es notre père. Je ne peux pas être votre père, mes amis. Si je mets le préservatif à chaque coup, c'est tout simplement pour éviter d'avoir les enfants comme vous. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, j'essaie juste d'enrichir votre petite cervelle d'autrui. Vraiment, c'est vraiment honteux. Il y a des choses qu'on dit mais qu'on ne pense pas, et des choses qu'on pense mais qu'on ne dit pas. Mais moi, elle, Mickey Hans, je pense, elle vous dit que vous avez vraiment appuyé sur déranger. Oh, papa révérend, va tranquille, repose en paix, laisse ces inconscients enveloppés dans une couleur noire au plus profonde de leur ignorance continuer à faire du buzz à travers les réseaux sociaux. Laquer, commenter, partager, j'en ai terminé.